Monsieur le ministre, la fin des travaux de cette commission consiste à auditionner les ministres des administrations centrales impliquées sur les plans écofitaux, sur cette politique publique qui est dans l'objet mène de la commission d'enquête. Je vous rappelle que cette commission d'enquête, elle consiste à comprendre l'échec de cette politique publique, des objectifs qu'elle s'est fixés depuis le gouvernement qui ont été reportés, dont on peut se demander aujourd'hui si malgré le report on en prend le chemin. Le rapporteur m'a repris tantôt à juste titre, et donc je corrige, il ne s'agit pas de comprendre pour excuser, il s'agit de comprendre pour être plus intelligent dans les recommandations, pour être plus exigeant, plus intelligemment exigeant et pertinent dans les recommandations qu'on fera la commission pour que ces objectifs soient atteints. A ce titre, nous auditionnons les ministres des quatre principaux ministères impliqués directement, que sont l'agriculture, évidemment, la santé, la recherche et la transition écologique. Nous avons reçu la semaine dernière les ministres Stéphane Travers et Guillaume. Je rappelle que vous-même, vous avez été ministre entre 2018 et 2020, je n'ai plus les dates exactement, mais c'est de... voilà. Vous avez été ministre sous le gouvernement de Jean Castex entre juillet 2020 et ma 2022, et nous allons vous demander de nous donner... Alors, en tant que ministre de l'Agriculture, vous avez été concerné par beaucoup d'aspects de cette politique publique, le plan Ecofito 2+, dans sa globalité. Surtout, en fait, vous avez été au cœur d'un enjeu qui a fait l'objet de pas mal d'auditions de la Commission, qui était l'articulation entre cette politique nationale et la PAC. Donc, vous avez négocié la PAC et mis sur les rails le PSN, même s'il a été finalisé avec votre successeur. Donc, il est important pour nous de comprendre, lors de votre prise de fonction, et ensuite, dans l'exercice de vos fonctions ministérielles, la place qu'a pris Ecofito 2+, dans vos priorités, dans votre feuille de route, la perception que vous avez eue de sa cohérence avec les autres objectifs, les autres enjeux de votre portefeuille. La dimension interministérielle est un point sur lequel la Commission se penche plus particulièrement, quelle est l'efficacité ou l'inefficacité de cette dimension interministérielle. Et je vais donc vous laisser la parole pour une dizaine de minutes, pour un topo liminaire, de manière à laisser le temps aux rapporteurs de réagir et ensuite aux membres de la Commission de vous poser des questions. Avant cela, je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée et que, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des associations représentatives, vous êtes tenu de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie, M. le ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. le Président, M. le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Merci beaucoup de me donner l'occasion de pouvoir évoquer cela. Je vois juste qu'il n'y a pas de timer, donc il est 16h53, pardon. Le sujet de votre commission d'enquête était évidemment un sujet ô combien important de comprendre les causes, je vous cite, de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs successifs de maîtrise de l'impact des produits phytosanitaires et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la santé sanitaire. Dit autrement, l'objectif que vous êtes assigné dans cette commission d'enquête, si je comprends bien, est de se demander comment faire pour accélérer la transition, les transitions, et se donner les moyens de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Je voudrais, en guise de propos introductif, insister sur un constat, une méthode et une vision qui, évidemment, reflètent les actions qui ont été les miennes lorsque j'ai eu l'honneur d'être à la tête de ce beau ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, comme vous l'avez dit, de 2020 à 2022. Le constat, c'est qu'à l'évidence, et c'est un constat partagé, il nous faut continuer l'effort de réduction de l'usage des produits phytosanitaires au regard de l'urgence, l'urgence de biodiversité, l'urgence liée au changement climatique, l'urgence écologique. Et je pense qu'il nous faut avoir, fort de ce constat, une double boussole, une boussole dite de protection de l'environnement, des consommateurs, boussole absolument nécessaire, impérieuse, essentielle. Et une deuxième boussole, qui est une boussole de production. Comment arrive-t-on à concilier protection et production ? Production en termes d'autonomie. Je rappelle qu'au moment où on se parle, plus de 50% des fruits et légumes dans notre pays sont importés, qu'à peu près 50% de la viande, ça dépend évidemment des catégories de viande, sont également importés, et le plus souvent avec des produits d'importation qui ne respectent pas les règles d'usage que nous fixons à nos agriculteurs. Le sujet de production est lié également, et le retour du tragique en Europe, avec la guerre menée par la Russie en Ukraine m'a rappelé, à des enjeux de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté agronomique, et peut-être même à une question sur laquelle j'aurais plaisir à revenir, celle de la mission nourricière de la France et de l'Europe, vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires internationales, sujet ô combien important. Alors, fort de ce constat, je pense qu'il nous faut avoir une méthode, une méthode pour réduire en priorité évidemment les CMR1, puis les CMR2, classification que nous donnons aux produits phytosanitaires et que vous connaissez. Cette méthode, moi je voudrais insister sur cinq points qui me paraissent absolument essentiels. La première des méthodes, c'est d'avoir le courage d'affronter la temporalité, et notamment la temporalité sur les alternatives. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'évidemment, il ne faut pas laisser nos agriculteurs sans solution, et que cette question des alternatives est absolument essentielle. On sait que le courage en politique, c'est d'affronter le temps, que c'est parfois compliqué, mais que ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire. Investir dans les alternatives, c'est absolument essentiel. J'ai vécu de très très près la question de la jaunisse pour les betteraves. Souvenez-vous, la loi d'arrêt des néonicotinoïdes date de 2016. Au moment où je prends cette décision que vous avez votée ici à l'Assemblée nationale, les alternatives n'existent pas. On a mis en place, ce fut d'ailleurs ma première élection, un PNRI, un plan national de recherche pour trouver des solutions, que j'avais doté à l'époque de 7 millions d'euros. Et aujourd'hui, je ne sais si vous avez auditionné l'INRAE, mais les dernières déclarations de l'INRAE sur les sujets sont extrêmement encourageantes, mettant en avant un panel d'alternatives qu'il nous faut encore finaliser, parce que le temps de la recherche en agronomie est extrêmement lent. Les alternatives, cela veut dire qu'il faut avoir une très forte méthodologie pour les bâtir. Typiquement, on connaît en avance un certain nombre de molécules qui sont listées par la Commission européenne comme faisant partie des prochains paquets de réglementations. Il est absolument impérieux que cette liste puisse guider le travaux de nos recherches, qu'elles soient publiques ou de nos recherches, qu'elles soient privées. Il faut anticiper les alternatives. Et il faut, au-delà de cette gestion du temps, investir massivement dessus. C'est ce que nous avions fait à la demande du président de la République dans le cadre des plans d'investissement, que ce soit le plan de relance d'une part ou le plan France 2030 d'autre part. Il est absolument nécessaire d'affronter le temps et d'investir dans les alternatives, car sinon c'est trop facile de dire « il suffit d'arrêter ». Ça ne marche pas comme ça et singulièrement pas quand on travaille le vivant comme le font nos agriculteurs. Le deuxième question de méthode, c'est que ces méthodes, elles portent évidemment sur les alternatives de produit à produit, mais elles portent aussi, et c'est fondamental, sur l'agronomie elle-même. Et je voudrais insister dessus. Évidemment, en tant qu'ingénieur agronome, j'ai une croyance particulière en l'agronomie, mais l'agronomie est un élément absolument essentiel dans les alternatives. Elle est une des parties, ce n'est pas la seule, mais que ce soit sur la rotation des cultures, que ce soit sur la question des haies, que ce soit sur la question de l'agriculture de conservation, agriculture qui met en chair, que ce soit sur HVE, que ce soit sur l'agriculture bio, que ce soit sur communément appelée l'agriculture régénérative aujourd'hui, c'est-à-dire l'agriculture qui privilégie le sol, la matière organique, et qui prend cela comme boussole, c'est absolument essentiel de pouvoir investir également massivement là-dedans. La troisième méthode, c'est qu'il y a la nécessité d'un accompagnement, d'un accompagnement de nos agriculteurs, que ce soit dans le déploiement de ces alternatives, que ce soit dans le consensus sur le chemin pour atteindre ces alternatives, que ce soit dans le développement sur le terrain des différentes alternatives que nous aurions pu trouver. Et à ce titre, le plan éco-phito, les fermes défis, que je sais si chèrement attachés à votre rapporteur, est un élément absolument essentiel. L'accompagnement par le plan éco-phito et par les fermes défis est, à mes yeux, l'un des éléments les plus importants de cette politique. Évidemment, il en va de même pour les chambres d'agriculture, pour les services de l'État, et cet accompagnement est très important. À ce titre, entre guillemets, entre parenthèses, si je puis dire, je pense qu'il y a un vrai sujet que nous avions établi, qui était un engagement de campagne du président de la République en 2017, voté en 2018, mis en œuvre en 2021, qui était la séparation-vente-conseil, qui s'est substitué, si je puis dire, au certificat d'économie-produits phytosanitaires, des BAC que nous avions eus à l'époque. J'espère que votre commission d'enquête évalue la différence de méthode entre cette séparation-vente-conseil et ces certificats d'économie-produits phytosanitaires. Je pense qu'il est important de déclarer quelle est la meilleure des deux alternatives, si je puis dire. Je pense qu'il faut le faire sur la base des réalités de terrain, mais qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main ce qu'ont été les certificats d'économie de produits phytosanitaires et de comprendre parmi ces deux options quelle est véritablement la plus pertinente. Je n'ai pas les données aujourd'hui, ayant quitté le ministère il y a plus d'un an et demi maintenant, mais je pense qu'il est probablement pertinent que votre commission s'attache dessus. Le quatrième élément de méthode absolument essentiel, c'est la valorisation économique des pratiques ainsi considérées, du déploiement des alternatives ainsi mises en place. Une alternative, c'est l'investissement, c'est le temps, mais ça doit également être la valorisation économique. Je ne reviens pas sur les lois que nous avons passées, notamment une PPL d'un excellent député de l'époque, aujourd'hui président de votre commission, sur le partage de la valeur tout au long de la chaîne de valeur. Mais évidemment, tant que ces alternatives ne seront pas une composante de la valeur des produits agricoles, et parce que c'est une chose de lire, c'en est une autre de le faire, dans une rétrocession dans le coût des choses, alors la dynamique sera d'autant plus dure à mettre en place. Et je crois que cette question du prix, cette question de la valeur est absolument essentielle, parce que là aussi, il serait trop facile de ne pas prendre en compte cette composante économique qui souvent peut conduire à mettre beaucoup d'agriculteurs dans des impasses fortes. C'est d'autant plus difficile dans une période d'inflation. On le voit par exemple avec la chute de consommation des produits bio aujourd'hui, qui est un exemple parmi d'autres. Mais on voit à quel point cette valeur de la prise en compte de l'environnement, que ce soit le carbone ou que ce soit la biodiversité, dans le coût et la valeur des produits agricoles, est un élément absolument essentiel. Enfin, cinquième point de méthode, je pense que l'approche filière est absolument essentielle. Je voudrais à ce titre, juste vous donner un exemple. Vous le savez par cœur, mais ce qui impose le plus un certain nombre de traitements, notamment les fongicides, c'est le manque de diversité des essences dans un champ, typiquement une monoculture de blé, c'est-à-dire un champ avec une seule variété de blé. Pendant des années, ce sont les meuniers qui ont imposé aux agriculteurs d'avoir une seule variété de blé dans leur champ, parce que les meuniers qui ensuite font la composition de la farine en utilisant plein de variétés de blé différentes, voulaient absolument avoir des blés purs arrivant dans leurs différents silos. Il y a un groupe qui, en 2017, a dit, en fait, on va changer de technique. Au lieu de faire le mélange des blés dans les silos, dans les meuneries, on va faire le mélange de blé directement dans les champs. Ils ont créé une variété de blé à planter. Cette variété de blé a permis de limiter significativement l'utilisation de produits, notamment de fongicides, dans les champs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne fait que passer le mysticerie aux agriculteurs, on voit bien qu'on met des gens dans l'impasse. Quand on se responsabilise au niveau d'une filière de l'amont à l'aval, on voit bien que ça peut aller beaucoup plus vite. Enfin, dans les trois minutes qui me restent, je voudrais insister sur un dernier point important, qui est la vision qui est la mienne, qui a été la mienne et qui, je crois, restera la mienne, si je reste cohérent, ce que j'espère, vis-à-vis de ce sujet et comment accélérer. Je pense qu'il y a deux choses absolument essentielles, au-delà du constat et de la méthode que j'évoquais. La première des choses, c'est qu'il est impérieux d'investir massivement et de croire dans ce que j'avais qualifié de troisième révolution agricole. Le monde agricole a été confronté à une première révolution, c'est le machinisme, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, bref, la mécanisation, le tracteur, avec certaines conséquences, notamment la question du regroupement des parcelles, des haies. La terre adore les haies, les tracteurs un peu moins. Cette révolution agricole, elle était absolument nécessaire. À l'époque, la France et l'Europe avaient faim et il fallait produire beaucoup plus fortement. Puis la deuxième révolution agricole, l'agrochimie, dans les années 70-80. Puis, au début des années 2000, une remise en cause de cette deuxième révolution agricole en demandant non plus de produire, mais de produire et de protéger. Et depuis lors, cette deuxième révolution agricole fait la course à la réduction des pesticides. Vous l'aurez compris, chose absolument nécessaire et une vision que je partage avec la méthode que j'évoquais. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut passer une troisième révolution agricole qui est fondée sur le numérique, la robotique, la génétique et le biocontrôle. Le numérique, parce que c'est ce qui permet de faire les choses avec beaucoup plus de précision, que ce soit sur les doses d'engrais, les doses de produits, d'intrants, mais également les quantités d'eau utilisées. La robotique, parce que sur les alternatives, vous parlez beaucoup en ce moment du glyphosate, vous m'avez déjà entendu le dire, le jour où véritablement un substitut au glyphosate existera, c'est quand on acceptera d'avoir des robots qui, dans les champs, iront désherber ces champs. On sait bien que la solution, elle viendra de là. Parce qu'il faut privilégier une agriculture qui ne laboure pas pour pouvoir conserver le carbone au sein du sol, mais ne pas labourer sans désherber est quelque chose sur lequel il n'existe pas, modulo quelques tentatives d'alternatives soutenables à l'heure où on se parle. Or, la robotique permettra de le faire. La troisième volée, c'est la génétique. La génétique avec l'accélération de la sélection végétale, notamment en assumant les nouvelles techniques qui doivent être encadrées. Et je salue des évolutions, y compris au niveau de la Commission européenne sur le sujet. Et enfin, le biocontrôle, parce que nous restons dans une chaîne alimentaire où rien de mieux qu'un insecte qui vient tuer un autre insecte ravageur de culture. Première vision, donc, croire dans cette troisième révolution agricole et investir massivement dessus, c'est elle qui nous permettra d'allier production et protection. Enfin, le deuxième élément, qui à mes yeux est essentiel, c'est d'avoir le courage d'affronter les politiques commerciales aujourd'hui. Je suis un fervent défenseur des clauses miroirs, mais alors vraiment un très grand défenseur des clauses miroirs. Je pense qu'aujourd'hui, nos théories commerciales, notamment à l'OMC, restent fondées sur les théories de Ricardo des avantages comparatifs. Et on ne peut pas lui en vouloir. C'était il y a près de deux siècles, si mes calculs sont bons. À l'époque, Ricardo parle des avantages comparatifs. Le sujet de l'environnement n'est pas pris en compte. Et donc, il n'a pas pu mettre une virgule en disant, sauf si ces avantages comparatifs étaient fondés sur des externalités négatives, c'est-à-dire de la déforestation ici ou de la dégration de l'environnement là-bas. Mais tant que nous n'irons pas plus loin au niveau européen sur les clauses miroirs, ça veut dire que nous acceptons d'importer dans notre pays des choses que nous n'acceptons pas de produire nous-mêmes. Et là, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible d'accélérer massivement dans ce cas. Tant qu'on accepte d'importer des noisettes utilisées avec des néonicotinoïdes aériens, par exemple en Turquie, de Turquie, pardon, produit que nous avons interdit en France dans son utilisation, eh bien, on met en difficulté drastiquement nos producteurs. Tant qu'on accepte d'importer du poulet fait avec des hormones de protection, des antibiotiques, pardon, de protection massif, eh bien, on crée des concurrences absolument déloyales et on met même en place des risques environnementaux absolument énormes, que ce soit sur de la biorésistance, que ce soit de la déforestation associée. Voilà, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, quelques éléments de réflexion, si je puis dire, et de retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette introduction très structurée, très claire. Monsieur le rapporteur, je vous laisse réagir. Merci, je confirme, c'est structuré, c'est clair. Merci, monsieur le ministre. On est heureux de vous entendre et de dialoguer avec vous. On va passer aux travaux pratiques. Quand vous êtes arrivé, tout de suite, question de méthode, on a une bonne heure, on a une heure devant nous, monsieur le président ? Une petite heure, une petite heure. J'ai énormément de questions, vous imaginez bien, vous êtes un des derniers ministres en exercice, on va voir Marc Fénaud, mais c'est vous qui avez été sur la plus longue durée dans la période récente. Les collègues sont nombreux, avec une appétence équivalente à la mienne. Je vais prendre 20 minutes, mais ça veut dire que sur une dizaine de questions, vous connaissez la règle, il faut qu'on arrive à tenir. J'attends, nous comptons sur vous. Quand vous êtes arrivé que vous avez fait le point sur ECOFITO, vous avez succédé à Didier Guillaume, on était sur ECOFITO 2. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Franchement, ça ne marchait pas, et ça ne marche toujours pas. Pour quelqu'un qui est exigeant, une culture du résultat comme vous, vous n'êtes pas dit, mais quel gâchis, en termes de politique publique, ça ne marche pas. Toutes les discussions, on les a eues. L'objectif était trop haut, c'est la faute à l'autre ministère, c'est la faute au marché, c'est la faute à l'étranger. Mais votre première réflexion, c'est quoi ? Et qu'est-ce que vous allez changer ? Parce qu'après, quand on va regarder ce que vous avez pris comme initiative, on a un peu d'ubitative, donc vous allez nous expliquer pourquoi vous avez pris telle ou telle décision, pourquoi vous ne l'avez pas prise, mais quel constat vous faites déjà au départ ? Moi, je crois dans cette politique. Je pense que ECOFITO a... En fait, moi, je crois en politique qui sont fondées sur une vision, une méthode. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans mon propos introductif. ECOFITO, c'est une vision, une méthode. Donc, j'y crois. Ce que je crois beaucoup dans ECOFITO, c'est en plus la preuve par l'exemple. Je le disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement. Je crois beaucoup au réseau des fermes défis et je crois beaucoup dans sa structuration. Après, sur les objectifs d'ECOFITO, au-delà donc de la méthode qui, encore une fois, est à mes yeux vraiment la bonne méthode, sur les objectifs d'ECOFITO de réduction, je pense que cela s'inscrit dans une politique qui doit évidemment être plus globale. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans une... Et c'est ce que je me suis attaché à faire tout au long de ma présence au sein du ministère, mais tant qu'on n'est pas dans une politique qui arrive à investir massivement dans les alternatives, à investir massivement dans l'agronomie, à investir massivement avec ce courage d'affronter au niveau international les distorsions de concurrence, qu'elles soient d'ailleurs au niveau européen ou à travers le monde. On a des bâtons dans les roues de la dynamique essayée d'être insufflée par ECOFITO qui rendent d'autant plus difficile l'atteinte des projets portés par ECOFITO. Donc je crois dans cette politique, je crois dans sa méthode, je pense que c'est un des éléments d'un plan global, d'une politique globale qui a été celle que j'ai essayé de porter. Donc vous faites le constat que vos prédécesseurs n'avaient pas la bonne méthode ? C'est pas ce que j'ai dit, monsieur le rapporteur. Et puis je ne suis pas là pour juger ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Ce que je dis, c'est que moi, quand je suis arrivé, dès mon discours d'ailleurs de passation, je dis qu'on n'est pas à ce moment-là, on n'a pas encore le début de la catastrophe de la guerre russe en Ukraine. Sur le perron du ministère, je viens d'être nommé, je dis qu'on a un sujet, c'est la souveraineté. Et cette souveraineté, elle passe par la capacité de produire, mais de protéger. La souveraineté, ce n'est pas que d'avoir la plus grande quantité possible, c'est d'avoir la plus grande quantité possible de manière durable, donc de produire et de protéger. Et tout ce que j'ai tenté de mettre en œuvre ensuite était fidèle à cette vision. Et dans le cadre de la jambe de protection, parce qu'encore une fois, vous m'avez entendu le dire quand j'étais ministre, et ce que je viens de vous dire lors de mes propos, sur cette jambe de la protection, je considère qu'Ecofito est un élément essentiel, je considère que l'investissement est un élément essentiel, je considère que la politique internationale est un élément essentiel, et que c'est ce tout qui permettra d'accélérer. Ce que je crois, c'est que l'accélération, elle ne pourra pas venir que de la politique nationale, si on n'y associe pas une politique internationale hyper ambitieuse, on n'y arrivera pas dans les temps impartis. – Alors, on va parler de la politique internationale, de beaucoup de choses, mais parlons de ce qui relève directement de votre ministère. Vous avez notamment, vous héritez d'un réseau défi qui est passé de 2 000 à 3 000 fermes à partir du plan Ecofito 2, et on est au début d'Ecofito 2+, et vous prenez la décision de ramener le réseau de 3 000 à 2 000 fermes. C'est pour le moins paradoxal ? – Je n'ai pas en tête les chiffres et ce passage, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je crois beaucoup aux fermes défi, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas en tête et vous m'en excuserez l'ensemble des points budgétaires et qu'est-ce qui est passé de quoi à quoi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je crois beaucoup aux fermes défi. – Vous n'avez pas le souvenir de cette décision. Et pourtant, on a auditionné longuement le réseau de défis. Il nous explique que dans la période où vous êtes ministre, alors c'est une décision de Didier Guillaume avec un effet retard, je ne sais pas, vous êtes sous serment et je ne doute pas une seconde de votre sincérité. Mais en tout cas, permettez-moi de pointer la contradiction, vous avez affirmé cet acte de foi dans un dispositif que je chéris également, vous le savez, on voit la contribution du réseau de défis. C'est la démonstration qu'on peut maintenir la production à laquelle vous êtes attachés. Nous y sommes tous attachés ici, la souveraineté, c'est la production. On peut maintenir le revenu des agriculteurs et baisser de 37% sur les résultats sur 10 ans, c'est 37%. Donc c'est un démonstrateur, un Living Lab, grandeur nature, formidable. Sous votre ministère, il passe de 3 000 à 2 000. Donc c'est quelque chose qui relève de la DGAL mais que vous n'arbitrez pas. D'accord. À la fin, moi j'arbitrerai tout et surtout que c'est des amendements qui relèvent de lois de finances dans le cadre des budgets qu'on attribue à Ecofito puis sur le déploiement dans les budgets impartis dans sa ventilation, si ma mémoire est bonne. Donc à la fin, moi j'assume toutes les décisions puisque je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'administration pilote un ministère. Donc j'assume absolument tout. En revanche, je ne pourrais pas vous dire et je n'ai pas mémoire. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. À titre personnel, j'ai fait un choix il y a maintenant un an et demi. Donc voilà, je n'ai pas replongé, je n'ai même pas accès à tous ces documents maintenant. Mais encore une fois, je ne peux pas vous le dire plus précisément mais plus sincèrement. Je crois beaucoup dans les fermes des filles. Je vous l'ai dit d'ailleurs en propos introductifs. D'où le paradoxe que je voulais lever. Bon, très bien. L'autre grande proposition d'Ecofuto 2 qui est inspirée par un rapport que vous connaissez que j'avais rendu au Premier ministre, c'était de déployer 30 000 fermes justement accrochées autour de chaque ferme des filles. On avait 10 fermes qui s'engageaient dans une transition agroécologique donc on massifiait. Et la grande difficulté de ce qu'on a observé c'est le continuum recherche-développement. grâce notamment notamment à des initiatives que vous avez initiées ou poursuivies. Il y a de plus en plus de solutions mais elles n'arrivent pas dans les fermes. Bon, elles n'arrivent pas dans les fermes. Donc l'idée de la ferme des réseaux 30 000 fermes c'est un petit peu le triangle des Bermudes. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc on a interrogé votre prédécesseur. Il ne sait pas trop. La PCA, ils ne savent pas trop. On n'a pas de données chiffrées. C'est fou. C'est-à-dire qu'on décide publiquement dans un plan Ecofito 2 de faire 30 000, 3 000 fermes et 30 000 de déploiement ça ne se fait pas et personne n'est capable de l'expliquer. Est-ce que vous avez souvenir d'une politique de déploiement de 30 000 fermes ou alors il ne fallait pas l'écrire mais si on l'a écrit et qu'on l'a décidé voté, affirmé dans des plans Ecofito 2 publiquement, etc. Dans la réalité ça ne se fait pas. On n'arrive même pas à voir le chiffre de ce qui s'est fait. Ça vous dit quelque chose ? Il faudrait que vous... Là pour le coup vous demandiez au ministère les chiffres exacts que je n'ai pas sur le déploiement des solutions sur le terrain. Ce qui est sûr moi ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé c'est que et ce que je dis vaut pour les instituts publics et les instituts privés mais sur le volet instituts publics c'est-à-dire l'INRAE je me souviens très bien de ce moment où l'INRAE me présente sa stratégie de travail sur les produits sur lesquels il souhaite travailler sur le plan de charge qu'il souhaite travailler et qu'on me remet ce plan de charge en me disant voilà ce qui va être le plan de charge de l'INRAE et à ce moment-là j'arrête la chose en disant c'est pas comme ça qu'on va fonctionner ce qui est très important c'est que nous puissions nous indiquer à l'INRAE ce qui doit être les priorités et chose que j'ai évoquée de multiples reprises avec l'INRAE ça m'a toujours surpris à quel point les agriculteurs ne parlaient pas plus des instituts de recherche notamment de l'INRAE sur le terrain et pour moi quand les agriculteurs ne parlent pas de l'INRAE sur le terrain c'est que l'accompagnement sur ces alternatives dans un travail transversal sur ce volet de travail transversal n'est pas suffisant quand je dis ça je salue profondément et j'aime profondément l'INRAE je dis ça sur la complémentarité entre les travaux de notre institut de recherche et les besoins exprimés par les agriculteurs sur le terrain quant aux 30 000 et le chiffre précis il faudrait que vous demandiez au service du ministère je n'ai pas l'information très bien l'autre grand moteur qui est inventé à partir de 2017 c'est la séparation du conseil et de la vente et là je vais je vais vous rendre hommage sur votre honnêteté et votre lucidité c'est une des dernières réunions de la commission des affaires économiques une bonne ambiance et chacun s'exprime vos louanges vos critiques enfin c'est un beau bilan que vous faites je veux dire d'une belle réunion et je vous interroge et je vous dis je vous interroge sur cette séparation du conseil et de la vente et vous dites très clairement c'est pas ce qu'on a fait de mieux ça mériterait d'être évalué dans un travail parlementaire c'est ce que nous sommes en train de faire donc vous aviez l'intuition dès votre prise de responsabilité que c'était pas l'idée du siècle nous on l'a qualifié de fausse bonne idée le résultat est plutôt catastrophique c'est plutôt pire qu'avant est-ce que vous en aviez la conscience à ce moment là ? je dirais pas que c'est une enfin je sais pas s'il faut qualifier d'intuition mais en tout cas c'est une interrogation au moment je vous le dis et d'ailleurs que j'ai repris dans mes propos introductifs c'est pas la séparation enfin la séparation vente-conseil sur le principe tout le monde est pour c'est assez logique que le conseiller ne doit pas être vendeur la question c'est l'alternative et cette séparation vente-conseil s'est fait en substitution des certificats d'économie de produits phytosanitaires et mon questionnement porte sur quelle est la meilleure des deux alternatives et mon intuition même ma certitude que j'évoque à cette époque et que je vous redis en propos introductifs c'est que je pense qu'il faut étudier le point après je n'ai aucun élément aujourd'hui absolument aucun élément aujourd'hui pour vous dire de manière assurée il faut aller là ou là mais j'ai l'intuition que la question est pertinente de comparer les deux et je suis très content que vous le vous le fassiez dans la commission parce qu'il ne faut avoir aucun dogmatisme dessus ça peut paraître super sur le papier mais enfin s'il y a une solution qui est encore plus pertinente faisons la solution la plus pertinente que vous l'évaluez me semble très bien on l'a fait avec votre prédécesseur avec beaucoup de courage avec lucidité a entendu comme moi une mission flash ensemble on a rendu notre copie elle sera intégrée bien sûr à cette commission d'enquête on en fera une débrie de la commission d'enquête je crois qu'aujourd'hui ça fait consensus juste puisque vous êtes très proche du président de la république c'est une idée des présidentielles et c'est la leçon sur les politiques publiques et le rôle des campagnes électorales je me permets une hypothèse et en toute dans un esprit de coopération à chercher à mieux faire c'est typiquement une idée qui a un effet marketing important c'est un signal écologique on va assainir le marché on va aller vers plus d'écologie en séparant le conseil et la vente après au moment de la mise en oeuvre il faut absolument aller au bout de cette idée et on ne distingue pas la fin et les moyens la fin est louable il faut travailler sur ce sujet mais c'est le moyen qui devient un objectif politique à mettre en oeuvre quoi qu'il en coûte il en coûte très cher aujourd'hui on a perdu certainement plusieurs années sur le déploiement des solutions intelligentes en se privant des CEPP à ce moment là donc pour moi est-ce qu'on peut tirer une leçon que quand on fait une campagne présidentielle on doit donner des principes un récit mais il faut se garder de faire des promesses sur des mises en oeuvre de moyens qui a l'expérience du terrain et dans l'hémicycle on a donc quelques experts à mettre en garde très fortement le ministre de l'agriculture en disant les COP tout le monde nous le dit les chambres nous disent c'est pas la bonne solution on va se planter on va perdre des années on va perdre un moyen crucial sur des questions économiques écologiques et de santé publique majeurs et pourtant on le met en oeuvre est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour demain d'autres campagnes présidentielles sous d'autres cieux Moi je dirais qu'il y a surtout le fonctionnement du parlement qui doit marcher dans sa complétude cette séparation elle a été votée par le parlement elle a été votée par le parlement et que le parlement ensuite audite la chose dans son travail de contrôle c'est la meilleure des choses possibles après relatif aux engagements dans une campagne présidentielle je faisais partie de l'équipe de campagne et on pense de bonne foi que c'est une bonne solution d'ailleurs je dois le dire qui à binitio peut se dire en fait les CEPP c'est bien mieux que la séparation vente-conseil intuitivement la séparation vente-conseil semble très pertinent qui à binitio peut dire assurément la CEPP c'est beaucoup mieux que la séparation vente-conseil c'est relativement technique comme sujet et ça vaut le je comprends et moi le premier qu'on puisse croire dans la séparation vente-conseil après je pense que c'est de bonne politique vraiment de bonne politique c'est d'ailleurs la grandeur de la politique que dès lors qu'on met en place quelque chose que c'est voté que ça aille jusqu'au bout c'est tout à fait normal mais qu'une fois que c'est mis en place qu'on fasse l'évaluation sans attendre 10 ans qu'on remette l'ouvrage sur le métier pour se dire est-ce que oui ou non et d'ailleurs que le Parlement s'en saisisse dans ses missions de contrôle conformément au rôle du Parlement moi je trouve ça de très 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 bonne politique on a même pu le faire sur la loi EGalim si vous voyez ce que je veux dire on a remis l'ouvrage sur le métier très rapidement j'ai toujours dit ça moi je suis convaincu qu'on fait des choses on peut se tromper il faut accepter il faut l'accepter dès lors que tout de suite on a le courage de corriger encore une fois sur séparation en vente de conseil versus CEPP je n'ai aucun élément qui aujourd'hui nous conduit à dire évidemment que c'était pas bien il faut mieux faire ça ou vice versa j'ai l'intuition que la question est extrêmement pertinente et à l'époque je disais ce serait très bien que l'assemblée puisse se pencher sur le sujet lors de la réunion dont vous faisiez mention monsieur le rapporteur et je trouve que c'est très bien que ça soit fait le parlement s'exprime par un recours au conseil d'état qui sur le fond juge qu'effectivement il y a tromperie de la délibération du parlement puisqu'on fait semblant de maintenir les CEPP mais de fait le décret va les annuler mais il est annulé sur la forme et puis j'en redis quand même on construit avec quasiment le même état d'esprit que celui qui est le vote une politique avec Stéphane Le Folle et la peine mise en route qu'une promesse présidentielle vient à rebattre les cartes et on repart à zéro et on perd 5 ans je voulais juste dire on pourrait aussi peut-être travailler autrement et capitaliser sur ce qui a été fait précédemment essayer de se mettre dans des continuités il y a tout l'espect de communication qui peut nuire au bien de la continuité des politiques publiques je dis juste sur ce sujet mais je vais le clore parce que j'en ai un autre vous travaillez avec le préfet Biche qui est délégué interministériel il transmet il transmet l'audition du préfet Biche a été pour nous édifiante il nous dit pour qu'il y ait pour qu'il y ait une politique interministérielle pour qu'il y ait un délégué interministériel encore faut-il qu'il y ait une politique interministérielle c'est terrible à un moment donné le préfet Biche on est en juillet 2020 vous êtes aux responsabilités il n'y a pas d'erreur sur la chronologie si pardon ça dépend du jour le fils que j'ai été nommé en juillet 2020 si ma mémoire est bonne le préfet Biche en juillet je n'ai pas plus de précision dans les notes qui sont à ma disposition en juillet 2020 on pourra rechercher le jour le préfet Biche vous alerte sur le fait que les fonds écofitos sont trop éclatés gérés ici par les agences c'est gérés par toute une comitéologie et un ensemble d'institutions qui nuisent à son efficacité et ils demandent ils vous suggèrent à ce qu'on recentre ses crédits et qu'on puisse en disposer comme une armée en marche avec un commandement etc. et c'est vrai pour avoir analysé décortiqué et on l'a fait à nouveau mais les rapports remis au ministre sont terribles on n'a rien à rajouter enfin moi je vous le dis le rapporteur ne rajoutera rien au rapport des inspections qui ont été faites et qui sont calamiteuses sur l'usage et la performance des fonds publics on n'a rien à rajouter on va les reprendre tel quel quoi vous êtes alerté en juillet 2020 alors vous venez d'arriver vous avez d'autres préoccupations j'entends mais clairement le haut fonctionnaire chargé mettre en oeuvre la politique vous dit on ne peut pas continuer avec cette dispersion cette organisation entre les ministères qui fonctionnent mal l'interministerialité ne fonctionne pas il faut un commandement et il faut qu'il dispose des crédits disponibles que répondez-vous ? que évidemment il faut de l'interministerialité que ce que vous dites et d'autant plus si les inspections l'ont mise en avant est probablement très juste plus on arrive à condenser sur un certain nombre de sujets mieux c'est c'est souvent une phrase qui est très facile à prononcer qui est beaucoup plus dure à mettre en oeuvre parce qu'on a tous payé pour voir de se dire tiens on va supprimer telle et telle et telle et telle ligne je ne suis pas sûr que même vous monsieur le rapporteur ne m'auriez pas appelé à cette époque en me disant non mais telle ligne ce n'est vraiment pas la bonne à supprimer je vais supprimer telle autre ligne oui mais ce n'est pas non plus la bonne ligne à supprimer etc. si vous voyez ce que je veux dire donc c'est évident qu'il faut concentrer les moyens moi je pense que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'INRAE et encore une fois je le dis avec un immense respect et un profond soutien à l'INRAE mais de manière générale je pense qu'il est important qu'une vision et des priorités soient exprimées par les politiques et que cette vision et ses priorités se déclinent ensuite partout dans les champs d'exercice alors c'est compliqué parce que quand vous êtes un institut de recherche vous avez la liberté du chercheur et heureusement qu'elle est là cette liberté du chercheur quand vous êtes à la tête d'une autorité vous avez la pleine indépendance de cette autorité donc évidemment c'est parfois compliqué de se focaliser sur quelques priorités je pense qu'il faut le faire une fois que j'ai dit ça sur le volet interministérialité oui ces politiques sont des sujets parfois de tensions entre les ministères parfois et c'est bien normal si je puis dire c'est d'ailleurs même pour ça qu'il y a un premier ministre qui est là pour arbitrer les désaccords entre les différents ministres c'est peut-être même aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a un secrétaire général à l'environnement qui avec un petit clin d'oeil à ce que vous avez dit sur votre phrase précédente a été annoncé dans la campagne présidentielle de 2022 parce que probablement il faut qu'il y ait cette vision et qu'il y ait ce partage de vision par tous mais c'est parfois compliqué et moi je crois beaucoup que le fait d'avoir des priorités et d'avoir des raisons de mettre la raison dans tout ça permet cette interministérialité de manière plus forte j'ajoute juste un point qui me paraît je ne sais pas si vous allez vous prononcer dessus mais qui plutôt une alerte je pense moi j'ai été marqué en tant que ministre de l'agriculture à peu près toutes les décisions que je prenais étaient portées en justice à peu près enfin quand je dis tout j'exagère mais nombre de décisions qu'on peut prendre sont portées en justice devant le tribunal administratif parfois je me souviens même d'une foire aux questions qui était portée devant un tribunal administratif en parallèle beaucoup des décisions que je prenais s'appuyaient sur les travaux de l'ANSES autorité avec un statut singulier dont les décisions s'imposent enfin les décisions ne peuvent être les décisions relèvent de l'ANSES et uniquement de l'ANSES donc autorité indépendante mais avec un statut d'autorité indépendante qui n'est pas exactement celui des AI si ma lecture juridique est bonne bref ce que je veux dire c'est que vous avez d'un côté des décisions qui sont très souvent portées en justice de l'autre côté les autorités indépendantes qui émettent des avis mais des avis extrêmement précis circonstanciés etc aujourd'hui ce qu'on voit c'est que beaucoup des décisions qu'on peut prendre politiquement parlant quand elles sont portées au tribunal administratif le juge se fonde beaucoup sur la décision de l'autorité indépendante la décision de l'autorité indépendante la place de la décision politique et donc de la priorité politique dans tout ça est une vraie question c'est compliqué comme débat parce que moi je suis un immense démocrate je crois que la justice est le pilier de notre république et je suis profondément un ingénieur et je suis un amoureux de la science donc la justice et la science c'est pour moi les deux piliers enfin deux des piliers les plus importants de ce que je suis de comment je raisonne de ce que je fais etc la place de la priorité de la décision politique dans tout ça est une vraie question une vraie question et je pense qu'il faut l'aborder à un moment ou à un autre il faut avoir le courage de l'aborder parce que c'est pas évident sur des réponses très courtes parce que j'ai épuisé mon temps et je sens l'impatience des collègues vos derniers propos genre bondi est-ce que vous pensez il y a eu un doute sur l'intention du gouvernement est-ce qu'il faut revenir sur la loi de 2014 et les prorogatives données à l'ANSES en matière d'interdiction pardon j'ai pas assez d'éléments pour le dire en tout cas je pense qu'il y a un point c'est quand il y a des quand il y a des je vais vous donner un exemple on a certains d'entre eux d'ici long on a des cas de bruxellose qui apparaissent et donc on a des sujets de la bruxellose vous savez cette maladie qui peut se retrouver dans le porté par des vaches laitières qui peut se retrouver dans le lait et qui se retrouve ensuite dans le reblochon bruxellose est lié notamment au bouquetin et donc il faut avoir des politiques de peuplement des bouquetins c'est à dire de limiter je suis amené à prendre des décisions sur le peuplement des bouquetins et donc des décisions d'élimination d'un certain nombre de bouquetins pour éviter la prolifération de la bruxellose tribunal administratif est saisi et déboute les décisions que j'ai pu prendre sur la base d'avis scientifiques ou autre deuxième exemple quand on prend les décisions sur un certain nombre de prolongations de molécules parce qu'on se dit que sur ce sujet précis il en va de la souveraineté de notre pays que si on ne le fait pas on peut avoir des problèmes d'approvisionnement la vie scientifique n'est pourtant pas forcément dans ce sens décision portée devant le tribunal administratif tribunal administratif qui se fonde en partie pas que sur la décision sur la vie scientifique qui déboute l'avis que je peux rendre des exemples comme ça où à la fin des fins les positions politiques que nous pouvons prendre pour une finalité qu'elle soit celle de la souveraineté celle de la protection du consommateur celle de l'opportunité non pas l'opportunité politique au sens l'intérêt politique l'opportunité au sens la souveraineté la protection du consommateur etc. mais qui donc n'est pas conforme si je puis dire ou 100% conforme devrais-je dire avec l'avis scientifique pourtant élément élément de la décision du tribunal administratif ce point là ce point là il me semble qu'il est important qu'on en ait tous conscience parce que le poids de la décision politique dans tout ça est important en gros c'était aussi l'un des enseignements de la gestion de la crise Covid souvenez-vous certains disaient que pendant la crise Covid la responsabilité de la décision politique était remise au devant de la scène je pense que c'est vrai et je pense que ce débat là il est important alors est-ce que revoir la loi de 2014 est un des éléments qui permet d'ouvrir ce débat je ne pourrais pas le dire je n'ai pas le texte sous les yeux je ne suis pas suffisamment compétent et j'ai conscience que c'est très dur ce que je dis en termes de et je ne voudrais vraiment pas que ce soit mal interprété je dis ça dans un esprit profondément constructif je suis un immense croyant que la justice est le pilier de notre démocratie et de la République et un immense croyant dans la science on me qualifie souvent de beaucoup trop borné scientifique avec mon bon côté ingénieur mais je pense que entre les deux le choix politique qui peut être amené par des considérations de souveraineté des considérations de protection autre que celle étudiée par la dite agence est un élément central de notre vie démocratique trois questions mais je suis sûr qu'il reste peut-être que je les poserai à la fin mais elles peuvent également transpirer et susciter des réponses dans celles que vont poser nos collègues c'est celle de l'interdiction des néonicotinoïdes vous dites qu'il faut trois ans d'adaptation or trois ans avant rien n'a été fait est-ce que vous l'avez constaté pour le coup il y a une vraie responsabilité alors elle ne vous incombe pas pour une partie mais s'il faut trois ans pour sortir des néonicotinoïdes on ne voudrait plus prendre la décision trois ans avant là il y a une incurie publique incroyable on l'a dit dans les débats si vous pouvez le raffirmer aujourd'hui on paye les non-décisions en termes d'anticipation sur le PSN un des moyens importants de faire non seulement de la technosolution dont vous êtes très friands mais de l'agronomie c'est le PSN alors le PSN que vous proposez il est retoqué par la commission européenne il faut le réviser il faut remettre un peu plus de verre etc est-ce que vous avez des regrets en la matière j'espère que vous pourrez revenir et enfin sur le commerce international vous êtes un expert sur les questions de mesures miroirs en quoi peuvent-elles être plus efficientes qu'elles ne sont pour vraiment éviter les concurrences déloyales c'est des questions un peu j'espère qu'elles pourront revenir à travers vos réponses je ne doute pas une seconde que les collègues iront sur ces terrains là merci sur ah pardon oui alors vous avez l'habitude je pense que vous avez noté les trois questions du rapporteur je vais faire l'économie de la mienne parce qu'effectivement il est déjà 17h40 je propose cela dit que nous nous avons prévu d'avoir l'audition suivante à 18h je vous propose qu'on se fixe 18h à dispo laisser un peu le temps à chacun de poser des questions monsieur Chassaigne oui ça a déjà été amorcé vous avez commencé vos propos monsieur le ministre cher Julien par affronter la temporalité sur les alternatives je crois qu'effectivement c'est la question de fond c'est la question de fond je donne un seul exemple je pourrais en donner plusieurs j'ai en Limagne que vous connaissez bien dans le Puy-de-Dôme des agriculteurs des jeunes agriculteurs qui par ailleurs sont conventionnés avec l'immagrin qui travaillent sur l'agriculture sous couvert je les ai rencontrés ils me disent il n'y a pas possibilité de maintenir l'agriculture sous couvert avec tout ce que ça peut apporter au niveau environnemental je ne développe pas par rapport à ça si on n'a pas un petit usage de glyphosate il y en a même un qui a voulu aller plus loin que les autres dans ce travail dans cette évolution de pratiques de culture et bien aujourd'hui il va abandonner l'agriculture sous couvert parce qu'il est mangé par les herbes c'est quand même un recul et c'est le plus jeune d'entre eux donc c'est une question j'ai rencontré l'été dernier un viticulteur de Savoie qui me disait que compte tenu des pentes qu'il peut avoir il sera dans l'impossibilité de mécaniser et que si on interdit totalement le glyphosate il arrêtera par contre quelques semaines après en Vaucluse j'ai discuté avec un autre viticulteur qui lui est capable de régler le problème avec des plantations différentes et tout ça c'est dire qu'on a je crois et vous l'avez dit avec des mots autres que moi une forme de courage politique à avoir qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça est-ce qu'on affronte au contraire on a une position qui consiste à dire dès le mois de janvier on arrête tout ça globalement sans mesure les conséquences la deuxième chose c'est un reproche que je voudrais vous faire c'est un reproche que je voudrais vous faire avant de quitter le gouvernement vous avez quand même mis la main finale sur les éco-régimes sur le plan stratégique national et ce qu'on écoute dire depuis alors que vous étiez un jeune ministre qu'on a beaucoup apprécié par ailleurs enfin du moins en ce qui me concerne que vous avez fait un plan stratégique national de papa en quelque sorte c'est-à-dire que sur les éco-régimes vous n'avez pas eu le et c'est pas facile le courage politique de faire en sorte qu'on encourage davantage ceux qui évoluent avec l'agriculture qui aura des conséquences bénéfiques pour l'environnement et que pour servir tout le monde pour pas déshabiller quelques-uns et bien vous avez maintenu le premier niveau d'éco-régime qui fait qui fait que la totalité quasiment des agriculteurs de notre pays ont droit ils rentrent là-dedans et qu'ils vont pas aller vers des difficultés pour passer au stade supérieur parce que l'encouragement ne sera pas suffisant pour qu'il puisse passer au stade supérieur au niveau de la rentabilité c'est tout Monsieur le ministre je vous propose de répondre à chacun des membres de la commission quant aux questions du rapporteur si vous pouvez en mêler des réponses en fonction de la nature des questions faites-le sinon on y reviendra avant de clore la séance je vous laisse répondre à monsieur Césaire je vais répondre au président Chassaigne et sur la première question sur la temporalité glyphosate et me permettant de répondre au rapporteur sur la question des néonicotinoïdes mais vous m'avez entendu le dire le courage en politique c'est d'affronter le temps le courage en politique c'est de remettre de la raison dans les débats c'est d'affronter la complexité des choses et je crois que je me suis évertué tout au long de mes cinq années au gouvernement à le faire je crois pouvoir dire que je faisais partie de ceux qui toujours rentrer dans la complexité des choses et quand vous prenez la nature c'est pas blanc ou noir d'ailleurs on dit bien que dans la nature l'entropie est positive ça veut dire que d'elle-même elle crée la complexité sur les ananis effectivement la loi est votée en 2016 quand je prends la décision en 2020 quand vous votez la disposition sur proposition du gouvernement en 2020 les fonds de recherche ne sont pas établis c'est pour ça que ma première action c'est de mettre 7 millions d'euros sur la table pour faire le PNRI et que ma première action qu'on fait ce que je disais tout à l'heure sur les instituts de recherche c'est d'aligner tout le monde en disant certains de manière certaine ces fonds auraient dû être mis en place depuis plus longtemps donc je le dis très clairement je l'ai toujours dit etc. sur le glyphosate président Chassaigne je partage entièrement je me souviens de passe d'armes que j'avais pu avoir notamment avec le président Mélenchon à l'époque là-dessus sur le glyphosate je disais que la complexité du glyphosate c'est qu'on a deux ambitions environnementales qui viennent se percuter d'un côté la biodiversité de l'autre côté le carbone pourquoi ? parce que l'agriculture sous couvert de l'agriculture de conservation moi j'ai été formé à ça je pense sol je réfléchis sol ma boussole c'est le sol donc le sol il n'aime pas être labouré le sol il préfère l'agriculture de conservation ou sous couvert etc. aujourd'hui on en déplaise à certains et c'est malheureux mais on n'a pas d'alternative crédible à cette agriculture de conservation sans désherbant et c'est un vrai sujet parce que vous privilégiez quoi à la fin ? l'impact de la biodive par le désherbant en surface ou l'impact en termes de carbone ou d'infiltration des eaux qu'on fait ce qui se passe en ce moment grâce à la vie des vers de terre je rappelle qu'un kilogramme de vers de terre c'est 500 kg de vie et donc là aussi il faut investir massivement sur le glyphosate moi j'ai étudié beaucoup des alternatives possibles je suis convaincu ça peut paraître aberrant mais alors vraiment je vous mets au pari qu'un jour on se retrouvera là-dessus je suis sûr qu'on est assez aligné au président Chassène mais de manière générale le glyphosate aujourd'hui il faut aller pour pas pardon les désherbants pour maintenir l'agriculture de conservation c'est-à-dire ne pas labourer sans avoir à désherber vous avez certains qui ont inventé des trucs du genre on électrifie le champ on électrifie le champ comme ça on va cramer les racines je vous laisse imaginer la tête des vers de terre quand vous avez mis une anode d'un côté une cathode de l'autre et que vous avez passé un courant entre les deux vous avez des bandes intermédiaires pratiques agronomiques qui peuvent marcher mais enfin c'est une pratique agronomique moi je suis persuadé que la solution viendra de la robotique mais persuadé alors vous avez des beaux esprits qui vous disent c'est trop bien on n'a qu'à donner des binettes à plein de gens ils vont aller biner le champ messieurs les purs esprits ou mesdames les purs esprits aller biner les premiers si je puis dire dans les champs la robotique sera un des éléments et donc tout ça ça nécessite de l'investissement ce qu'on a fait dans le cas de France 2030 je me suis battu à fond à l'époque on me disait pourquoi ils parlent de robotique comme ça c'est génial la robotique il faut le croire c'est une partie intégrante de la troisième révolution agricole sur l'éco-régime répondant ainsi au PSN du rapporteur sur l'éco-régime il y a toujours un débat fondamental c'est est-ce que vous est-ce que vous emportez la majorité dans un mouvement dans une accélération du mouvement parce que la majorité est déjà en mouvement mais est-ce que vous emportez la majorité dans une accélération du mouvement ou est-ce que vous vous emportez plus rapidement mais de manière beaucoup moins inclusive moi j'essaye que l'éco-régime on a essayé de faire cette dynamique collégiale en portant parce que dans l'éco-régime alors c'est très technique mais ces systèmes de points qui se fondent notamment sur la diversité la rotation des cultures entre autres mais enfin plein d'autres sujets dans ce beau territoire d'élevage que vous appréciez tant on a beaucoup travaillé également alors c'est pas l'éco-régime c'est d'autres piliers de la PAC sur l'accompagnement des éleveurs mais fondamentalement pour résumer mon point c'est est-ce qu'on est-ce qu'on embarque le plus grand nombre et dans ce cas-là pour embarquer le plus grand nombre il faut faire des ambitions palier par palier ou est-ce qu'on se dit en fait c'est hyper simple on va mettre des choses hyper 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 ambitieuses mais on sait qu'on va en laisser beaucoup de côté je rappelle parce que cette assemblée aime beaucoup le débat sur les aides conditionnées comme tous les français d'ailleurs je ne connais pas de secteur que le secteur agricole où les aides publiques fustelles nationales ou européennes sont autant conditionnées que le domaine agricole je n'ai pas d'autres secteurs en tête donc là on parle de l'ajout des conditions aux conditions etc enfin sur les politiques européennes moi je suis convaincu d'une chose c'est que maintenant je l'ai défendu autant que faire se peut si on veut aller plus vite si on veut aller plus vite il faut juste qu'on ait une cohérence globale entre la politique interne européenne sur les transitions et la politique externe européenne je veux dire c'est 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 close miroir c'est un fait c'est passé un peu sous silence mais en vrai qui était un énorme message que le jour où je prends la présidence du conseil européen c'est le jour le 1er janvier 2022 c'est le jour où la commission européenne est censée mettre en place des clauses miroirs votées démocratiquement par le parlement européen adoptées démocratiquement par le deuxième collégistateur c'est-à-dire le conseil européen sur les antibiotiques de croissance dans les élevages la commission européenne ne l'avait toujours pas prise la veille l'avant-vieille l'avant-l'avant-veille le surlendemain non plus alors que je suis président du conseil européen je prends un décret qui interdit l'importation de viande avec des antibiotiques de croissance quand j'appelle antibiotiques de croissance c'est des antibiotiques dans les élevages pour éviter que des maladies se propagent parce qu'une telle densité on les protège préventivement là où en Europe on a le droit d'utiliser les antibiotiques que pour soigner des animaux malades eux ils débourent et je prends un décret mon décret il est illégal parce que c'est une compétence européenne et je suis président du conseil européen à ce moment-là je le prends quand même en disant à la commission européenne c'est pas possible et je me souviens même en conférence de presse devant le commissaire parce que c'est trop facile de critiquer l'Europe en France et d'être hyper sympa quand on est à Bruxelles mieux vaut soutenir l'Europe dans laquelle on croit et dire les choses véritablement à Bruxelles et à Bruxelles en conférence de presse devant le commissaire à mes côtés je dis je suis président du conseil je dis l'Europe fait un déni de démocratie sur cette question puisque les choses avaient été votées donc les clauses les clauses miroirs et je suis libéral dans l'âme je crois au commerce international je non vous savez bien que si je n'étais pas en marge je serais communiste au président Chassaigne vous le savez mais mais évidemment qu'il faut avoir le courage d'affronter ces règles de commerce international on ne peut pas demander d'aller beaucoup plus vite à ceux qui nous nourrissent en France qui font plein d'efforts etc alors qu'en même temps on laisse rentrer des produits mais j'ai des dizaines d'exemples le poulet le poulet alors je ne veux pas faire du dénoncer mais nos amis mais le poulet brésilien je vais raconter la conviction la plus profonde il s'avère que j'ai vécu en Égypte je travaillais là-bas un jour j'ai mon aîné d'enfant qui est malade je demande à ma nounou je viens d'arriver en Égypte le médecin me prédit des antibiotiques je demande à ma nounou mais est-ce que vous connaissez la nounou de ma jeune fille est-ce que vous connaissez un pharmacien ma nounou me répond non mais oui vous pouvez aller au supermarché à côté acheter des antibiotiques acheter du poulet c'était du poulet brésilien vous aviez les protéines et la moxiciline en même temps on est en 2009 et ça moi je l'ai toujours regardé toujours donc je me suis dit c'est close aujourd'hui 50% du poulet qu'on mange en France il est importé de pays où on peut faire des antibiotiques de croissance et donc quand je prends ce délai illégal quand vous votez quand vous votez à ma demande le fait de dire que maintenant dans toute la restauration hors domicile il faut indiquer l'origine des viandes au delà de la viande de bœuf mais du poulet etc etc parce que dans les supermarchés c'est la viande française le plus souvent dans les productions hors domicile ou ultra transformées il faut regarder l'origine il faut regarder l'origine dans les écoles il faut regarder l'origine maintenant c'est la loi impose de mettre cette origine voilà vous avez au fond mon expérience qui fait que ces clauses miroirs moi j'y crois à fond parce que si vous faites pas ça sur le poulet enfin sur les clauses miroirs avec le poulet sur les clauses miroirs avec la la noisette avec la moutarde et l'Europe parfois le fait on l'a fait sur le dimétoate avec les cerises turques heureusement mais c'était d'abord la France qui l'a fait ensuite l'Europe et voilà donc il faut c'est normal ce qu'on ne peut pas ce qu'on n'a pas le droit de produire sur notre pays on doit avoir le courage de dire qu'on ne peut pas l'importer comme si de rien n'était merci monsieur le ministre on va devoir accélérer pour laisser le temps quand même il y a encore trois personnes qui ont des questions à vous poser donc je vais vous demander de raccourcir vos interventions quatre personnes on va prendre deux questions par deux questions madame Thomas puis monsieur de Fournasse merci monsieur le président monsieur le ministre je voulais vous interroger sur quelques thématiques et rebondir sur certains thèmes qui ont parfois été abordés un premier qui est une question qui revient souvent lors de nos auditions c'est celui de la protection de la qualité de notre eau je sais que durant votre passage au ministère vous vous êtes concentré sur les questions d'accès à l'eau pour les exploitations agricoles et je voulais connaître votre vision des enjeux de la préservation de la qualité de l'eau lorsque cette ressource cohabite avec certains usages agricoles notamment l'usage des produits phytosanitaires et bien évidemment au regard des rapports scientifiques nombreux qui aujourd'hui nous éclairent sur cette question je voulais connaître votre sentiment d'autre part je voulais aussi vous interroger sur votre soutien à la filière bio hier midi manifestait devant l'Assemblée nationale plusieurs collectifs d'agriculteurs demandant une augmentation des moyens consacrés à la filière bio et aux mesures agroécologiques et climatiques pourquoi l'Etat n'a pas tenu en la matière ses engagements financiers puisque l'enveloppe qui est allouée à ces maïcs est aujourd'hui fortement réduite ne pensez-vous pas que pour être à la hauteur des ambitions environnementales dont nous parlons depuis le début de cette audition il faut consolider aux côtés des collectivités l'accompagnement de ces transitions et en particulier auprès de ces agriculteurs enfin j'ai deux autres thématiques sur lesquelles je souhaite vous interroger très simplement sur la question des lobbies vous nous avez tout à l'heure expliqué que dans votre méthode vous partiez des constats la méthode les visions lorsque vous étiez ministre comment était contrôlée la résilience de votre cabinet et de votre administration aux tentatives d'influence particulièrement en matière de pesticides en clair avez-vous une vision en la matière pour résister aux influences de certains lobbies et puis dernier point vous avez tout à l'heure beaucoup évoqué et bien un principe important celui de la décision politique comment la positionner au coeur de divers arbitrages je voulais vous réinterroger plus précisément sur votre position au sein des arbitrages interministériels lorsque vous étiez ministre quels arbitrages avez-vous gagné au sein du gouvernement notamment en matière de réduction de l'usage des produits phytosanitaires et comment avez-vous travaillé aux côtés de d'autres ministères notamment lorsque la ministre de la Santé était présente tout à l'heure en tout cas la ministre Agnès Firmin-Le Baudot elle a évoqué une difficulté à pouvoir cohabiter avec d'autres ministères en particulier celui de l'agriculture mais aussi de l'environnement de l'industrie avec Bercy aussi donc comment avez-vous cohabité quelle place avez-vous donné au ministère de l'agriculture au sein des politiques interministérielles sur ces questions des produits phytosanitaires je vous remercie merci chers collègues monsieur de Fournasse merci monsieur le président j'avais plusieurs questions mais vu les 11 minutes qui restent je vais me concentrer sur une seule je vous relance monsieur le ministre sur la question des clauses miroirs moi j'ai suivi l'épisode de la présidence du conseil européen je n'étais pas député donc j'ai suivi ça de loin mais il faut quand même reconnaître que vous avez porté ce sujet assez fort mais on a pu voir dans les auditions diverses et variées qu'on a réalisées avec cette commission d'enquête notamment le député européen qui a beaucoup de freins à ces clauses miroirs d'abord la prise de conscience vous vous l'avez porté d'autres mouvements politiques l'avaient porté avant vous enfin vous avez eu le mérite de le porter en tant que ministre mais on apprend qu'au sein du conseil européen apparemment la France est assez isolée sur le sujet et puis surtout c'est la mise en place pratique qui est compliquée comment on fait pour contrôler des modes de production dans des pays vous avez cité le Brésil par exemple et ma question est simple vous avez donc porté ce sujet avec conviction encore une fois mais à partir du moment où on connait tous les freins qu'il y a à sa mise en place pratique est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part un manque de sincérité dans ce combat c'est vraiment une question que je porte d'autant plus qu'on voit de la part du gouvernement actuel si vous voulez ce discours qui revient à dire on va restreindre des moyens de production mais ne vous inquiétez pas il y a des clauses miroirs sauf que les clauses miroirs non seulement elles ne sont pas mises en place mais on ne voit pas très bien comment elles vont l'être Merci Chakala Monsieur le ministre Madame la députée beaucoup beaucoup de questions sur la question de l'eau c'est une question absolument essentielle quand je prends mes fonctions je demande de mes directeurs et directrices d'administration combien y a-t-il de personnes qui s'occupent de l'eau au ministère le ministère c'est 30 000 personnes 15 000 sur l'enseignement agricole 15 000 sur les fonctions du ministère autre que l'enseignement agricole et d'ailleurs ça me permet de saluer ce trésor qu'est l'enseignement agricole on me répond il y a 5 personnes 5 personnes sur donc 15 000 de l'enseignement agricole parce que toute la gestion de l'eau a été transférée en termes de compétences au ministère de l'environnement d'ailleurs moi je vois très bien quand je suis diplômé des eaux et forêts en 2004 tous ceux qui dans ma promotion avaient fait la compétence eau partaient au ministère de l'environnement et pas du tout au ministère de l'agriculture sujet ô combien complexe parce que quand vous avez comme l'un des principaux défis des années à venir pour un ministère la question de l'eau et que vous n'avez que cinq personnes qui ont ce savoir vous pose un alors peut-être était-il un tout petit peu plus que cinq si vous voyez ce que je veux dire très peu c'est pour ça que je lance cette grande initiative avec Bérangère Abba la secrétaire d'état et la ministre Barbara Pompili du Varenne de l'eau et du changement climatique qui pour moi est un élément incroyablement structurant de tout cela c'est là où on évoque les sujets de captation d'eau c'est là où on évoque les sujets d'écosystème et de protection c'est pour moi vraiment l'équilibre qu'on a développé dans le Varenne et pour moi le bon équilibre à avoir je pourrais en parler des heures et rentrer dans les détails mais je pense véritablement que d'ailleurs j'invite aussi le rapport transpartisan du Sénat sur ce sujet est très intéressant le deuxième élément sur la protection de l'eau on a eu à revoir et à mettre en oeuvre les différentes directives nitrates également là aussi sujet évidemment essentiel au niveau national également au niveau européen parce qu'on voit que tout le monde n'applique pas de la même manière si je puis dire ces directives au niveau européen impliquant un certain nombre de concurrences déloyales au sein du marché commun sur la question de la filière bio je n'ai pas la je me permets de vous corriger en tout cas sur le budget que moi je portais je ne sais pas j'ai aucun chiffre sur ce qu'il fait aujourd'hui mais dans la revue de la PAC sur les maec on n'a pas réduit sur les maec le montant de la bio c'est pas vrai on a eu un débat sur la somme d'ailleurs totale qu'on octroyait était en augmentation quand vous preniez toutes les différentes lignes il y a eu un énorme débat à l'époque qui était sur les aides au maintien ou les aides à l'installation le débat portait sur ça jusqu'à présent on avait des aides au maintien et des aides à l'installation et là on avait mis le paquet sur les aides à l'installation le montant global de l'aide au bio et singulièrement des maec les maec on ne les avait pas mis en réduction pas du tout elles étaient même de mémoire en augmentation maintenant sur la question du bio de la HVE de l'agriculture de conservation de l'agriculture protectrice des aides etc de toutes les mesures agroécologiques que je défends toutes dans leur nature différente avec énormément de force je suis un fervent défenseur du bio je suis aussi un fervent défenseur de l'agriculture de conservation vous l'aurez compris mais l'un n'exclut pas l'autre bien au contraire sur tous ces sujets là il y a des aides de l'état il y a la question et aujourd'hui on voit à quel point on est confronté il y a la question de la répercussion enfin du juste coût et du juste prix qui est derrière en période inflationniste c'est d'autant plus compliqué qu'on fait ce que je disais en introduction moi je pense que l'élément essentiel et ça j'en suis convaincu et j'ai été ministre de la ville j'ai passé énormément de temps à travailler aux côtés de ceux qui accompagnent les plus fragiles je suis convaincu d'une chose c'est que ça ne peut pas être le compte des résultats des agriculteurs qui financent les politiques sociales de notre pays c'est à dire que il faut accepter par des politiques économiques fortes de soutenir le bio le HVE l'agriculture de conservation nos agriculteurs de manière générale et il faut des politiques sociales en parallèle qui viennent soutenir nos concitoyens les plus fragiles face aux coûts de l'alimentation mais la guerre des prix qui a été faite soutenue politiquement pas par la majorité à laquelle j'ai appartenu au contraire on a tout fait pour l'éviter mais de manière précédente au motif du pouvoir d'achat des français est à mes yeux une erreur parce que ça n'est pas au compte de résultats des agriculteurs de le financer et c'est une vraie question de une vraie question de je visais pas je visais pas votre majorité monsieur le rapporteur j'hésitais non je crois qu'il était avant il était après il avait été le poste agricole après enfin c'est pas lui c'était le ministre de l'économie de l'époque qui avait porté la chose je pense à la loi LME pour être clair sur les lobbies à la fin moi les décisions ce que je disais au rapporteur tout à l'heure les décisions je les ai prises moi j'assume toutes les décisions le lobby je pense qu'il faut que vous différenciez les cabinets de lobby en qui et pour qui je ne porte aucune espèce d'estime des syndicats les syndicats parce que souvent dans le débat on appelle les syndicats agricoles des lobbies les syndicats agricoles sont des syndicats des syndicats il y en a des majoritaires il y en a des minoritaires enfin ce sont des syndicats des syndicats des agriculteurs et ces syndicats heureusement que le ministre les reçoit et heureusement que le ministre travaille avec eux les recevoir travailler avec eux ne veut pas dire faire ce qu'ils veulent mais enfin heureusement qu'on travaille et je vais vous dire c'est même une chance dans le milieu agricole d'avoir un milieu aussi syndiqué qui n'existe nulle part ailleurs moi qui crois beaucoup dans le dialogue social je veux dire c'est une chance de pouvoir travailler avec des syndicats parfois on est d'accord parfois on n'est pas d'accord parfois vous avez des visions qui se rejoignent parfois vous avez des visions qui ne se rejoignent pas mais heureusement qu'on travaille avec les syndicats je ne serai jamais de ceux qui considèrent qu'un syndicat enfin de confondre des syndicats avec les cabinets de lobby et à la fin les décisions c'est moi qui les prenais par ailleurs qui plus est généralement sur les sujets agricoles je savais à peu près de quoi je parlais étant moi-même formé sur ces sujets et une vraie expérience dessus donc je n'avais pas besoin qu'on me dise ce qu'il fallait faire j'assume les décisions et je les prenais moi sur la position politique sur les arbitrages alors vous faire la liste de tous les arbitrages émis en mon sens ou autre mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les arbitrages qui nous ont conduit à financer massivement cette troisième révolution agricole ce temps des transitions etc. était pour moi absolument essentiel et vis-à-vis du travail avec les autres ministères moi j'ai toujours beaucoup enfin je suis plutôt quelqu'un qui travaille avec les autres qui travaille seul dans mon couloir de nage et je pense que le travail avec le ministère de la santé est absolument essentiel M. le ministre pardonnez-moi je vais vous demander juste d'accélérer dans ma réponse parce qu'en fait il y a encore deux et puis il faut apporter la question des clauses miroirs et je voudrais quand même laisser la parole à M. le ministre en deux minutes pour M. le député sur la mise en pratique des clauses miroirs je ne suis pas du tout d'accord avec vous surtout quand vous dites qu'on porte des choses qui ne soient pas sincères là aussi c'est vraiment pas ma façon de faire je vous donne juste des exemples la déforestation c'est la France qui a porté le règlement sur la lue contre la déforestation a porté aujourd'hui par l'origine enfin ce qu'on appelle les politiques d'origine et par les politiques de traçage vous pouvez le faire je ne dis pas que c'est toujours facile mais vous pouvez le faire vous avez même des solutions je peux vous les transmettre et les passer pour y parvenir sur les politiques d'élevage sur les clauses miroirs avec des antibiotiques pareil aujourd'hui en France dans n'importe quelle dans n'importe quelle boucherie vous pouvez savoir le morceau appartient à quel vage dans quel élevage et dans l'élevage vous savez exactement la liste des produits qui ont été utilisés donc le traçage l'origine c'est quelque chose qui est tout à fait possible et d'ailleurs je note que à la fois les fédérations par exemple la fédération bovine des associations je salue vraiment le travail fait par la FNB sur le sujet des clauses miroirs de manière extrêmement ouverte d'ailleurs ils l'ont fait avec des think tanks et avec des associations environnementales sur ce travail des clauses miroirs et tout le monde sait exactement que c'est ce qu'on a poussé ce qu'on a voté ce qu'on a adopté et ce vers quoi il faut aller c'est tout à fait tout à fait applicable merci monsieur le ministre monsieur Fugit monsieur Martineau je crois que madame Edel sur la clause miroir si vous avez un point à rajouter vous le ferez monsieur Fugit puis monsieur Martineau merci monsieur le président monsieur le ministre c'est cher Julien c'est un plaisir de vous retrouver ici c'est aussi un plaisir parce que vous avez laissé je le dis très clairement un très bon souvenir dans la profession agricole et je dirais même ce qui concerne ma circonscription en tout cas de toute obédience possible agricole donc voilà et je tenais je tenais aussi à le rappeler vous avez déjà répondu à de nombreuses questions moi j'aimerais bien revenir sur des réflexions que vous avez partagées avec nous notamment autour ce que j'appellerais moi le mieux nourrir le mieux produire et vous avez évoqué l'idée que ce qui fondait un peu votre action c'était la référence à une question de justice et aussi de science et à travers un sujet qui a été abordé tout à l'heure et qui est toujours d'actualité et qu'on a encore débattu récemment dans cette assemblée la question du glyphosate j'ai bien aimé l'intervention de mon collègue André Chassaigne permettrait de lui faire remarquer que tout ça c'était déjà dans le rapport de 2020 que j'avais fait avec Jean-Baptiste Moreau comme quoi l'agriculture et la conservation des sols sans un peu de glyphosate il suffit d'aller bêcher des sols tout simplement se rendre compte on voit bien qu'on a une véritable problématique je pense de culture scientifique et vous avez dit aussi d'ailleurs monsieur le ministre au fond que vous étiez surpris que les agriculteurs ne fassent pas beaucoup références aux instituts de recherche à l'Inghai etc moi j'aimerais avoir votre vision avec du recul qu'elle analyse en fait vous et surtout d'après vous comment y remédier et est-ce que y remédier ça passe entre autres par la formation la formation de les lycées est-ce que c'est pas une formation même plus globale qu'il faut avoir sur la culture scientifique dans notre pays qui nous manque de mon point de vue alors l'ingénieur chimiste que je suis pense qu'on manque de culture scientifique mais peut-être que vous vous avez une autre vision et vous avez aussi évoqué tout à l'heure qu'il fallait avoir toujours une vision globale un petit peu transversale si j'ai bien compris et notamment que vous avez évoqué entre autres la question des clauses miroirs et ça m'intéresse donc d'avoir là aussi votre vision de comment on fait concrètement si on veut arriver à la fois dans notre société et au niveau de l'Europe faire en sorte que tous ces enjeux on puisse les débattre de manière assez dépassionnée et qu'on puisse se baser sur la science et non pas sur des croyances et on a récemment débattu sur une proposition de résolution européenne sur la question du glyphosate où moi je me suis investi et j'ai entendu des choses qui m'ont assez étonné et qui étaient vraiment basées beaucoup sur la croyance et absolument pas sur la science il était quasiment impossible d'évoquer même ici dans ces sept enceintes donc des sujets tels que l'agriculture et la conservation des sols un exemple concret voilà donc j'aimerais bien avoir votre vision d'autant que vous avez pris un petit peu de recul et peut-être que c'est encore mieux quand on est déporté que l'on porte un regard sur l'action qu'on a pu conduire ensemble il fut un temps merci Merci cher collègue Monsieur Martineau Merci Monsieur le Président Merci Monsieur le Ministre pour votre exposé justement quand vous avez parlé de cette capacité de produire protéger notre agriculture et notre alimentation est-ce que et pour compléter les dires de mes collègues précédents pardon est-ce que justement quelquefois on ne fait pas fausse route parce que autant on sait très bien qu'on va utiliser des produits pour les herbicides mais on aura donc de la robotique sur les insecticides on sait très bien qu'on pourra les remplacer justement en se servant des bons insectes mais la vraie problématique est celle qu'on utilise bien souvent dans nos vergers dans nos cultures c'est face aux maladies les champignons comment on va faire sans pesticides là je alors je ne suis pas scientifique mais je me pose vraiment justement beaucoup de questions comment on peut et donc est-ce que ce n'est pas d'essayer de faire croire qu'on enfin à la grande à tout le monde que l'on peut faire autrement sur les maladies j'ai vraiment un sérieux doute voilà et je vous remercie d'avoir justement parlé avec madame Thomas donc justement d'économie parce que le vrai sujet à la fin c'est justement est-ce que ce n'est pas justement de permettre une alimentation saine à la majorité des gens et donc mais aussi accessible à tous et donc oui au close miroir parce que si on interdit quelque chose chez nous il ne faut pas qu'on puisse je veux dire au moins l'importer mais comment on fait pour justement permettre à tout le monde de manger avec pas forcément des moyens très élevés je vous remercie merci chers collègues monsieur le ministre je vais vous demander d'essayer d'être le plus succinct possible le plus rapidement possible j'ai monsieur le député Fugy la formation oui archi oui mais d'ailleurs les agriculteurs les agriculteurs pardon français sont je crois ne pas dire de bêtises les plus diplômés d'Europe la formation elle est absolument essentielle je pense le deuxième point c'est pour créer ce rapprochement entre instituts qu'ils soient publics ou privés et agriculteurs je pense qu'il faut se mettre d'accord sur le chemin c'est à dire quelles sont les priorités comment les avancer et comment les déployer je pense que c'est ce chemin en commun et c'est ça que j'ai essayé de faire et encore une fois dans mes propos qu'ils soient pas mal compris vis-à-vis de l'INRAE c'est une chance extraordinaire qu'on ait l'INRAE on a les meilleurs chercheurs ils font un boulot incroyable je dis juste que c'est important que les publics le privé enfin instituts publics instituts privés et monde agricole tout le monde soit bien aligné sur le chemin pour qu'à un moment donné on se dise pas c'est trop bien ce que vous avez trouvé sur tel sujet mais enfin c'est pas le sujet auquel que ce soit problème qui cherche solution et pas solution qui cherche problème à la fin je pense que c'est très important sur la science et la complexité j'y reviens pas c'est vraiment il faut lutter de toutes nos forces contre le simplisme contre le côté binaire des choses et il faut accepter cette complexité et d'ailleurs je pense que il faut que les politiques soient les meilleurs exemples de la chose je suis pas sûr que ce soit toujours le cas et si j'ai pu le constater puisque vous me demandez mon regard externe j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup amélioré dans les débats que je peux regarder depuis ma télévision sur ce qui se passe dans l'hémicycle en termes d'appréhension de la complexité des choses si vous voyez ce que je veux dire Monsieur le député Martineau sur la politique sociale ce que je voulais dire c'est que je pense qu'il faut différencier ce qui relève d'une politique économique et d'une politique sociale la politique économique elle doit permettre la production elle doit permettre la production tout en permettant la protection environnementale c'est à dire qu'elle doit permettre l'inclusion de cette valeur de la protection de l'environnement dans les prix cette politique économique elle doit empêcher les rentes de se former confère tout ce que nous avons pu faire avec le président et vraiment je permettez-moi de le saluer aussi amicalement que de manière reconnaissante dans le cadre de la loi Egalim d'ailleurs Monsieur le Président Chassagne certains disaient que cette loi Egalim 2 d'Escrozaille était quasiment une loi communiste comme quoi je suis vraiment pas si loin de ça de vous Monsieur le Président Chassagne et parce que je pense que ces politiques économiques doivent éviter les rentes en revanche elles ne peuvent pas se substituer à une politique sociale c'est à dire qu'encore une fois le compte de résultat des agriculteurs ne peut pas financer le pouvoir d'achat des Français ou à la fin ça se finit par un accroissement des importations et c'est ce qui est en train de enfin ce qui s'est passé durant les dernières décennies et ce sur quoi j'ai essayé de lutter sur la production et l'anticipation et les champignons que vous donnez dans la vigne juste un exemple qui est passionnant c'est l'histoire de Monsieur Bousquet en 10 secondes Monsieur le Président Monsieur Bousquet c'est celui qui a consacré sa vie à lutter contre l'odium dans les cultures de vignes il a trouvé il a eu l'idée géniale de croiser des vignes américaines avec des vignes européennes parce que les vignes américaines se protégeaient naturellement contre l'odium il a fait ça pendant à peu près 20 ans puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un gène qui avait été modifié donc c'était pas suffisant donc l'INRA prend le relais ils font tout un programme bref au bout de 40 ans ils trouvent la solution Monsieur Bousquet était mort entre temps et aujourd'hui elles sont inscrites au fameux catalogue et c'est là où le temps des transitions est parfois hyper long et moi j'espère que les nouvelles techniques notamment les fameuses NBT dont on n'a pas discuté ce soir mais qui méritent d'être discutées qu'il faut évidemment encadrer etc mais il faut que la science nous permette d'accélérer le temps et de faire donc face au temps de l'impatience et je partage ce temps de l'impatience mais peut-être que le temps de la science si on lui permet d'accélérer les choses permettra de faire face au temps de l'impatience en tout cas cette gestion du temps est tellement vraie en agriculture mais c'est un vrai sujet en politique aussi il faut la complexité du temps doit être appréhendée c'est une certitude j'ai décidé d'être rapide merci monsieur le ministre merci de vous être déplacé et d'avoir pris ce temps justement de répondre à nos questions ce temps d'échange avec la commission merci d'avoir regardé cette vidéo